Et enfin, à partir de la septième perle précis jusqu'à la dernière perle de Gawratul Kamal, tous ensemble tombent en transe extrême et leur âme noyée dans les lumières divines et prophétiques et de la sainteté. Au même instant, la délégation et le cortège de Raib dirigé par Seydouna Mohamed et Sheroutigani quittent le monde Raib en direction du monde Shahada pour assister et présider la science de Wazifa en groupe, accompagnés des quatre sahabas et de tous les grands khulafahs, c'est-à-dire représentants de Sheroutigani, qui le souhaitent, tout en étant encerclés par un cortège d'anges. Une fois arrivés à destination, la délégation de Raib se pose assis sur un lit de lumière en or apporté par douze anges récitant ensemble les 99 noms d'Allah précédés de Bismillahirrahmanirrahim juste un instant avant l'arrivée du cortège de Raib. Une fois assis sur le lit de lumière installé juste au-dessus du tissu blanc à hauteur des épaules des disciples, Seydouna Mohamed et Sheroutigani, assis et collés l'un juste à côté de l'autre, revivifient la science de Wazifa avec intensité et puissance entourés des quatre sahabas et khulafahs de Sheroutigani. Ce qui provoque une augmentation extrême de la lumière du zikr rendant les disciples dans une trance intense et démesurée. A partir de ce moment précis, chaque perle de Djawaratul Kamal récitée se transforme en boule de lumière et est saisie et emportée par douze mille anges au siège du prophète Seydouna Mohamed au sixième ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada